salut salut la grande famille sans comore aussi bien j'ai aussi tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille j'aimerais vous présenter une petite vidéo de herman voici un cyber activiste de ppac qui réside aux états unis qui est en train de vraiment clasher oui qui est en train de répondre à soro guillaume parce que la sortie de soro guillaume vraiment ça lui a pas plu et aussi on va l'écouter ce qu'il va nous dire mais n'y a moins bien avant qu'on l'écoute si tu es nouveau faut t'abonner sur ma page facebook instagram youtube ma chaîne youtube vous savez pourquoi je viens vous montrer je parle plus trop dans la vidéo c'est parce que je me sens pas bien voilà je peux pas vous laisser aussi donc quand il y a des berets voilà quand on appelle ça beret je suis obligé de vous présenter et puis bon je passe à autre chose donc je suis là me traiter voici mon médicament tiens là voilà tout peut tout peut vous voyez les racines là on se connaitre nous même donc je suis là me soigner un peu un peu et bien avant que je vais récupérer ma santé et je vais venir en vogue pour vraiment exploser la toile donc si vous me voyez pas parler dans les vidéos trop trop c'est parce que c'est plus comme avant voilà je me sens pas bien là donc j'ai fait de mon mieux pour que nous tous on soit on soit au top des informations donc on voit si la toile ce qui se passe un peu un peu et on va avancer on va écouter herman et je vous dis à très bientôt voici la vidéo je voudrais qu'on soit j'ai vu une vidéo concernant monsieur guillaume soro du bafori moi je parlais pas dix mille cinq mille chemins tant qu'il s'agit de ceux de cet individu de ce monsieur moi j'ai toujours dit que pour moi pour moi guillaume soro était dans un danger permanent guillaume soro que vous voyez là c'est à dire actuellement dans la cote d'ivoire d'actuellement la cote d'ivoire actuelle guillaume soro est plus dangereux que les rds il est plus dangereux qu'à l'assam draman ouattara guillaume que vous voyez là oui je vous dis la vérité guillaume soro que vous voyez il est plus dangereux que les gens qui nous font du mal ici dehors et notre pays traverse un problème très difficile un problème ethnique un problème religieux un problème politique et c'est guillaume soro qui a envoyé cela en cote d'ivoire alors quelqu'un me dit mais tu vas tu te dis quoi tu veux dire que c'est guillaume soro qui est il est pire que tu veux dire que guillaume soro est pire que monsieur alassane draman ouattara mais guillaume soro dit que c'est lui qui a il dit c'est lui qui a financé la rébellion c'est ce qu'il dit il dit que c'est lui qui a financé la rébellion voilà donc en ce qui me concerne tant que cela n'est pas réglé mais guillaume soro est le père de la rébellion et le chef de la rébellion puisqu'il ne parle pas on ne voit rien de concret en lui et il n'a jamais rien dit de concret c'est quelqu'un qui s'en fout de ce que les Côtes Ivoiriens veulent savoir ce qu'il s'est réellement pensé ah si et il y a une vidéo dans laquelle il affirme être le père de la rébellion alors qu'est-ce que vous voulez que nous les Côtes Ivoiriens nous qui n'étons pas des rebelles moi j'étais en Côte Ivoir du début avant le début pendant le début pendant la guerre après la guerre j'étais toujours en Côte Ivoir mais je n'étais pas parmi les rebelles si aujourd'hui on nous dit qu'ils ont mangé le cœur de Zagazaga c'est parce qu'ils ont dit que moi je le sais si aujourd'hui on nous dit par exemple que Desiree Tagro a été tué c'est parce qu'il y a une vidéo qui l'atteste où on voit Desiree Tagro lui-même en train d'indiquer sa plaie sa mâchoire à Saint-Glatin et détruite je n'étais pas là lorsqu'on tirait sur lui je n'étais pas parmi les rebelles donc c'est ce que on nous a dit c'est ça que nous retenons en tant que Côte Ivoirien nous retenons ce qui a été dit et tout ce que vous savez que moi je sais que nous tous nous savons ce sont des choses qui sont vraies ce sont des choses qui sont vraies donc moi je dis aux peuples de Côte d'Ivoire qui pensent que non Guillaume Soro il souffre tellement qu'on doit passer à autre chose si Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire qu'il a la possibilité de faire un coup d'état laquelle possibilité lui donne si cette possibilité lui donne la conscience totale qu'il ne va pas échouer vous allez voir que Guillaume Soro sera capable de prendre les armes il va prendre les armes encore pour faire la guerre au peuple de Côte d'Ivoire il est capable de le faire Guillaume Soro que vous voyez là c'est quelqu'un qui est capable de prendre encore les armes pour tuer déstabiliser encore les gens Guillaume Soro est capable de faire encore la guerre au peuple de Côte d'Ivoire donc j'insiste n'ayez pas de pitié pour ce monsieur parce qu'il ne mérite pas votre compassion Guillaume Soro est un homme sans état d'âme alors il faut vous détromper désolé je pense que vous ne me voyez pas bien et je suis en conduite je m'avais acheté comme je l'ai dit là j'aurais dû faire la vidéo je l'ai dit faire la vidéo donc étant à la maison mais ce n'est pas grave je pense que je vais je vais quand même poursuivre ça me permet de ne pas donc être seul voilà donc Guillaume Soro que vous voyez c'est quelqu'un je vous dis qu'actuellement je vous parle là le plus dangereux c'est-à-dire l'homme que le peuple de Côte d'Ivoire doit crème l'homme de Côte d'Ivoire doit crème c'est M. Guillaume Dupafovi vous devez le crème Guillaume Soro est plus dangereux qu'Ala Sandraman Ouattara Alassane Ouattara il fait sa dictature Alassane Ouattara il donne les mâchés à ses parents à ses frères c'est sa famille qui dirige le pays à quel moins Alassane Ouattara il met les gens en prison en tout bout du champ Alassane Ouattara pour ce qu'on aurait entendu il a financé la rébellion puisque il y a un qui a parlé en Jula vous vous rappelez c'était à Boaké il y a une vieille vidéo même si on voit sur Youtube où il dit qu'Ala Sandraman nous donnait de l'argent pour nourrir nos hommes et il a mentionné aussi quelques Libanais qui ont soutenu la rébellion mais Guillaume Soro il est pire qu'Ala Sandraman parce que Guillaume Soro lui il procède par élimination c'est ça qui fait de lui un homme dangereux il procède par élimination lui dès qu'il voit que tu es un obstacle il t'élimine ce qui est quand même différent des autres hommes politiques donc Guillaume Soro c'est un tueur à gage en anglo-discirio-killer c'est un tueur en gage c'est un tueur il est dangereux Guillaume Soro était un danger pour le peuple de Côte d'Ivoire donc si vous voulez vous pouvez vous pouvez lui donner donc une autre opportunité vous pouvez lui donner une autre opportunité de de vous diriger vous savez quand j'ai écouté l'interview vous avez vu que Guillaume Soro est donc Guillaume Soro est donc en partie à Dubaï donc il attend de s'aimer un peu il attend de placer ses pions des personnes qui vont le soutenir plus tard c'est ce qu'il est en train de faire il place les pions parce qu'il cherche les personnes qui vont le soutenir non seulement il est multimilliardaire mais il a toujours besoin de soutien financier pourquoi ? parce que la guerre elle coûte cher si vous voyez qu'Alassane Draman Ouattara est au pouvoir à Tcholbon c'est parce qu'ils ont fait la guerre ah oui et la guerre a coûté très cher on ne veut pas ne serait-ce que la démobiliser ils étaient au nombre de 8400 ça c'était la démobiliser sans compter les gens qui étaient autour de lui sans compter les blancs eux-mêmes ça pourquoi on a vu toute la foi qui va être temps d'être libérés nos terres sont espoliées nos terres sont vendues notre pays est entre les mains de ces gens-là je pourrais 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 tu vois-ci ici tu peux faire trash bo bo so take it easy this this one is not spot it's v4 so take it easy you get a woo 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 bo and you peace that's it and we are living fuck you fuck you fuck you don't désolé je suis en train de parler à un salopard désolé qui avait failli il a même failli même me prendre pas derrière tu as une voiture de 4 cylindres c'est même pas V6 comme la mienne ça c'est V6 elle c'est 6 cylindres lui a une petite voiture comme ça une petite onda de 4 cylindres mais il fait la course donc c'est ça il est en train de dire tu es en train de faire la course à une voiture de 4 cylindres quand ton frère va échouer et puis tu vas cogner que tu choques bo tu es mort c'est fini et nous on sera toujours en vie c'est les gens qui sont pressants on ne sait pas où ils vont et c'est ça que je ne comprends pas chez les conducteurs ici ils sont tout le temps pressés mais dès que tu vois il est au feu le seul à attraper parce que je l'utilisais et c'est comme ça les soros Guillaume les gens me disent par exemple non ça peut combien de minutes 11 minutes ah mais je peux continuer là c'est pas trop donc désolé pour tout ça les gens me disent par exemple non Hermann tu sais Guillaume a changé il a la tarue il a la tarue il a la très sortie ici non moi je m'en fous de la tarue qu'il y ait la tarue ou pas moi mais je m'en fous de sa tarue voilà est-ce que tous ceux qui sont en prison tous ceux qui sont en prison là ils n'ont pas la tarue il n'y a pas de gens qui ont la tarue c'est ce tarue que vous allez vous baser pour dire que non Guillaume il peut qu'il est présidentiable mais moi je bénis mon Dieu Jésus Christ de Nazareth je bénis mon Dieu parce que je parle pour vous je parle pour la Côte d'Ivoire je dis au peuple de Côte d'Ivoire ce que je pense des hommes politiques mais c'est à vous de décider parce que même si moi je peux encore voter puisque je ne suis pas encore je suis résident permanent mais je ne suis pas encore citoyen américain ils sont toujours en train de voir d'autres me disent non il ne faut pas devenir citoyen parce que tu peux devenir un grand homme politique en Côte d'Ivoire tu as bien commencé tu es déjà un peu connu un peu tout ça tu peux rester résident permanent et puis avec ta carte verte tu peux vivre 30 ans 40 ans 50 ans jusqu'à ce qu'un jour l'un de tes hommes politiques vienne bon il y a des moments il y a des gens qui me donnent des conseils je suis en train de réfléchir dessus parce que je pense qu'en Côte d'Ivoire si tu t'es déjà prévalu d'une haute nationalité tu ne pourras plus devenir président à part Draman Ouattara bien sûr puisque Draman Ouattara les gens disent que non il est Burkinabé non il est Côte d'Ivoirien bon pas Côte d'Ivoirien il est Ivoirien mais il a utilisé la nationalité Burkinabé pour travailler sinon c'est un Côte d'Ivoire sa maman s'appelle Nabi Tussissé elle vient de tel ou de tel ou de tel je ne sais quoi ok j'aimerais vous dire que oui je n'ai pas changé ma perception et mon avenir et mon point de vue concernant Soro Guillaume je n'ai pas changé ça voilà parce que pour moi Soro Guillaume est un danger pour moi Soro Guillaume n'est pas quelqu'un qui peut arranger la Côte d'Ivoire d'ailleurs Soro Guillaume même je vous ai dit et je le dis que ce monsieur son absence en Côte d'Ivoire si vous voyez que le drame ou la tracée en tant que le broussa c'est un bien tout ce que vous voulez c'est parce que son absence même fait peur pas qu'il est trop fort mais il est trop monstre pas qu'on fasse les choses pas qu'on fasse les choses Soro Guillaume est un monstre pas qu'il est fort mais il est monstre c'est un tueur c'est un homme qui fait peur c'est pourquoi l'autre ne lui donne pas je veux dire l'opportunité même tu vois non il y a une petite poche d'ouverture pour qu'il puisse faire ces mauvaises choses il ne lui donne pas ça mais ce drame maintenant ça ne mise pas voilà donc c'est un peu ça lorsque nous parlons parlons après les gens vont nous donner raison mais ça sera déjà tard parce que Soro Guillaume là il a déjà occupé tous les postes de responsabilité qu'on peut occuper dans un pays il a déjà tout occupé tous les postes de responsabilité qu'on peut occuper dans un pays dans le seul poste de responsabilité qu'il n'a pas encore occupé c'est le poste de président il faut vous mettre de la tête si Guillaume Soro rentre encore d'Ivoire je ne le suis pas en train de dire il ne faut pas rentrer encore d'Ivoire c'est vrai que c'est un rebelle il est très dangereux plus dangereux que le diadis mais c'est son pays notre constitution il faut la respecter elle dit que nul ne doit être contraire à l'exil voilà donc sur cette base là nous les démocrates comme le monsieur Papou Laurent nous les démocrates on ne peut pas donc dire que Soro Guillaume doit rester là où il est même si personnellement moi ça me fait du bien de savoir qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire parce que je sais aussi que si Soro Guillaume est en Côte d'Ivoire c'est un danger permanent pour le pays ça je le sais Soro Guillaume en Côte d'Ivoire c'est la vie de milliers de personnes qui 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 est qui est en danger ah oui Soro Guillaume s'il est en Côte d'Ivoire ça m'est dit que à peu près 10 000 personnes 10 000 Côte d'Ivoire que ce soit en tout cas 10 000 âmes l'âme de l'homme 10 000 âmes sont en danger c'est ça Guillaume Soro Guillaume Soro là où il est c'est des cadavres c'est des galaches qui parlent voilà c'est des bombes c'est des obus c'est un rébelles c'est ce qui le rend multimilliardaire et il est prêt à financer même si c'est le Wattner ou n'importe qui il est prêt à financer voilà la police est là la police est là et waouh il a allumé ses femmes mais ça sera pas c'est pas à cause de moi parce que moi je respecte le speed limit c'est 45 je suis à 45 45 46 voilà c'est 45 je suis à 46 donc ça c'est pas grave voilà donc voilà bien bon je vais vous dire au revoir parce qu'on ne sait jamais le dimanche comme ça les processions ils s'ennuient un peu ils sont partout partout faut pas il va voir comment on appelle ça faut pas il va voir le téléphone dans ma main il va il va voir il va voir